Bonjour et bienvenue sur mon blog OsezBouger.com. Je suis Francis Jacquet, votre formateur au bien-être. Aujourd'hui, une vidéo sur comment soigner le coup de chaleur des enfants ou un coup de soleil. Mais vous êtes libre tout d'abord de télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, gratuitement mon livre Améliorer votre vue en 7 minutes par jour en cliquant sur le lien qui s'affiche ici en haut et à droite. Alors, cette vidéo sur comment soigner un coup de chaleur ou un coup de soleil. Je vais vous présenter deux méthodes qui sont exceptionnelles pour enlever les coups de chaleur ou les coups de soleil. Alors bien sûr, ça marche mieux sur les enfants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand ils sont gamins, ils sont aptes à plus développer rapidement les maladies. Mais aussi, la fièvre baisse plus facilement. La première méthode, elle suit le trajet. C'est un point du trajet du méridien de l'enveloppe du cœur ou du ministre du cœur que nous avons vu l'autre jour. Donc, je rappelle le trajet. Le point numéro 1, juste à côté, sur le sein, à côté du mamelon. Ensuite, le méridien monte jusqu'à l'épaule comme ceci. Par ici, va passer à peu près au milieu du bras, comme ceci. Et finir, donc, vous vous souvenez, c'est le point que nous avons vu la dernière fois, le point numéro 8. Il va finir donc le trajet au bout du majeur, le point numéro 9. Il y a 9 points sur le méridien de l'enveloppe du cœur. Et là, nous allons travailler sur le point numéro 3. Nous avons le point numéro 1 ici. Et le point numéro 3 est très facile à localiser. Souvenez-vous, quand vous pliez le coude comme ceci, le bras comme ceci, vous avez deux tendons. Si vous pliez, voilà, vous mettez vos mains, vous avez deux tendons ici. À l'extérieur, nous avions, je ne sais pas si vous vous souvenez, le point numéro 5 du méridien du poumon, qui finissait à l'extrémité externe du pouce. Et, eh bien, sur l'autre tendon, sur le tendon interne, sur le tendon qui rattache le biceps, vous avez ici le point numéro 3 de l'enveloppe du cœur. Point numéro 3. Ce point est très, très, très efficace. Il y a une méthode en Chine qu'ils emploient avec un appareil en corne lisse. Et ils vont gratter, ils appellent ça gratter, ce point-là. Donc, nous, on ne va pas se servir de cet instrument que nous n'avons pas. Et vous pouvez très bien prendre un bol, comme ça. Si vous voulez, vous le remplissez de soupe avant, vous le buvez, comme ça, ce ne sera pas plus mal. Et vous allez poser le bord du bol, ici, au niveau du tendon, sur le bord du tendon. Et vous allez, comme on dit, gratter. Vous allez faire ceci avec le bol. Et vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et ceci va drainer la chaleur du cœur. Souvenez-vous que nous avions dit que le ministre du cœur, c'est l'enveloppe du cœur, c'est le péricarde. Et qu'en fait, il sert à refroidir le cœur. Donc, tout ce qui va être sur le trajet de ce méridien va permettre de clarifier l'esprit, enlever la chaleur. Donc, c'est fabuleux. Alors, bien sûr, ce sont des maladies qui sont dues à la canicule, surtout au coup de soleil. Donc, il y a tout ce que cela accompagne. Frissions, fièvres, céphalées, vertiges, vomissements, etc. Donc, servez-vous-en. Et vous allez frotter un petit moment, quand même, parce qu'il faut un certain temps pour vraiment drainer cette chaleur. Donc, vous pouvez le faire des deux côtés, bien entendu. Côté gauche et côté droit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode qui marche très, très, très bien. Et sur les adultes aussi, bien entendu. Alors, cette deuxième méthode, c'est toujours sur le méridien du maître du cœur. Et là, vous mettez la main comme ceci. Vous prenez le bras, alors les deux bras, bras gauche et bras droit. Vous posez votre main comme ceci. D'accord ? Et en fait, en posant la main comme ceci, le pouce, lui, va se trouver sur le milieu de l'avant-bras. Et va permettre, donc, de travailler sur le méridien du maître du cœur. Et vous allez suivre le méridien jusqu'au bout du majeur pour faire chasser l'énergie comme ceci. Vous finissez avec le pouce et l'index sur le méridien. Donc, surtout à partir du 8, point du maître du cœur, comme ceci. D'accord ? Pour finir. Donc, vous faites ça. Et vous tenez avec votre autre main, vous tenez le bras de la personne qui a la fièvre. Et vous y allez. Et allez-y. 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 Et vous faites ça 300 fois. Vous comptez 300 fois. Et vous faites ça. Sur le bras gauche, sur le bras droit. Je vous garantis que c'est phénoménal comme résultat. Parce que vous allez voir que la fièvre, elle tombe directement, pratiquement de suite, dans les minutes qui suivent. La fièvre, elle baisse. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des personnes qui avaient la fièvre. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Donc, n'ayez pas peur. Si quelqu'un a la fièvre, de faire ça. N'oubliez pas non plus. Bien entendu, vous prenez les précautions nécessaires quand quelqu'un a la fièvre. Mais vous pouvez aussi faire des bains, froid, mettre des glaçons, enveloppement humide, etc. Vous faites toutes les méthodes que vous connaissez. Même les méthodes de grand-mère qui marchent très, très bien pour faire tomber la fièvre. Mais voici deux points qui vont vous aider pour enlever tout ce qu'il y a comme symptômes à partir des coups de chaleur, des coups de soleil. C'est surtout dû justement en été à ces fièvres qui viennent surtout en été. Donc, le point numéro 3 ici, avec le bol. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bol. Vous pouvez très bien aussi avec le doigt. Ça, c'est une méthode chinoise qui marche très, très bien. Mais vous pouvez très bien avec le pouce. Allez-y, vous dispersez. C'est-à-dire que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant un petit moment. Mais c'est bien avec le bol parce que vous faites un petit peu le même principe qu'avec la deuxième technique que j'osais montrer. Cette méthode, avec l'intention, vous enlevez la chaleur. Vous la chassez au loin. Vous chassez la fièvre. Et vous faites ça, bien entendu, sur les deux bras. Donc, à l'intérieur, ça sera comme ceci. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, deux méthodes, pour vous, excellentes. Alors, pour les adultes aussi, bien entendu. Pour chasser la chaleur, disperser la chaleur. Dû surtout à la canicule, surtout en plein été. Mais servez-vous-en, même quand ce n'est pas l'été. Méthode excellente, surtout quand vous êtes à l'étranger, dans les pays africains, où il y a beaucoup de chaleur, d'humidité, ou alors sur des îles, comme à la Réunion, la Guadeloupe, Tahiti, etc., etc., Nouvelle-Calédonie, dans les pays qui sont chauds et humides, Madagascar. Faites cette technique, employez-la. Si quelqu'un a une fièvre, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment très, très, très efficace. Je l'ai éprouvé x et x fois. Voilà, la prochaine fois, un autre point. 52 points d'acupressure en 52 semaines. On continue le défi. Merci de votre écoute. C'était Francis Jacquet. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501